Sous-titrage Société Radio-Canada Attention ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ma sœur Maude va bientôt arriver et j'ai besoin de votre aide pour goûter tous mes bonbons Pierre ! Euh... On serait ravis de t'aider, Pinkie Pie, mais tu ne crois pas que ça fait un peu trop de bonbons ? Oui, même pour toi ! D'accord, j'ai peut-être exagéré un tout petit peu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous en voulez encore un peu ? J'ai trop mal aux dents ! Je crois qu'on ne pourrait plus en avaler un seul et tu ne devrais pas déjà être en route pour aller chercher Maude à la gare ? Mais vous n'avez goûté que la moitié des parfums ! Et il faut absolument qu'on choisisse les meilleurs pour que j'ai le temps d'en faire d'autres avant qu'elles arrivent ! Maude et ta sœur, Pinkie, je suis sûre qu'elle aimera tes bonbons Pierre ! Et je suis certaine que tu en as fait assez ! Après tout, elle ne va rester qu'une semaine ! Oh, ce n'est pas seulement pour Maude, ma ligne ! J'ai fait des bonbons pour nous toutes ! Ça fait partie d'une très ancienne tradition ! Une coutume extrêmement importante ! Qu'on ne peut partager qu'avec ses meilleurs amis, avec personne d'autre ! On va faire des colliers de bonbons Pierre toutes ensemble ! Tout a commencé alors que nous n'étions que de petits poulains, Maude et moi, à la ferme des Pierres ! Maude m'a enseigné la recette des bonbons Pierre de la famille Paille ! Elle comporte un ingrédient secret ! Des pierres ! Et ensuite, elle m'a appris à les enfiler pour en faire des colliers ! Et quand nos colliers ont été finis, on les a échangés ! Maude et moi, on n'a pas arrêté d'en échanger depuis que j'ai déménagé à Poneyville pour montrer que notre amitié est toujours aussi forte ! Oh, Pinky ! Quelle belle tradition ! Attends un peu ! L'ingrédient secret, ce sont des pierres ! Oui ! Mais pas n'importe lesquelles des pierres spéciales que Maude a découvertes ! Oh ! Et de quel genre de pierres s'agit-il ? Je ne peux pas te le dire, ma ligne ! Parce que c'est un secret ! Mais Maude va partir étudier la piérologie à l'Université des Roches et il s'écoulera sans doute beaucoup de temps avant qu'on ne puisse échanger un collier ! Je suis tellement impatiente que vous la rencontriez ! Je suis sûre que mes meilleurs amis de Poneyville et ma soeur préférée vont devenir les meilleurs amis du monde ! Et c'est pour ça qu'on doit absolument faire des colliers de bonbons Pierre toutes ensemble ! Tu sais, Rarity, elle adore la mode comme toi ! Et elle est très intelligente ! Et elle adore lire comme Twilight ! Et elle est honnête ! Et elle adore la nature ! Et elle adore jouer ! Et elle... elle... elle est trop géniale ! C'est vrai qu'elle a l'air extraordinaire, mais tu ne crois pas qu'elle va s'inquiéter si elle ne te voit pas à la gare quand elle arrivera ? Oh oui, c'est sûr ! Oh ! Il faut que j'aille à la gare ! J'espère vraiment que Maude a bon appétit ! Je n'ai jamais rencontré un être vivant qui n'aime pas les gâteaux aux pommes de Granny Smith ! Oh ! C'est impossible ! Je n'arrive tout simplement pas à trouver une tenue qui convienne ! Ça m'étonnerait qu'elle remarque les tenues de l'une d'entre nous ! Alors, où est le problème ? Le problème, Rainbow Dash, c'est que je vois mal comment je vais montrer à Maude que Poneyville est une ville qui compte dans l'univers de la mode si sa styliste vedette n'arrive même pas à trouver un chapeau qui lui tienne sur la tête ! Je crois que la visite de Maude nous rend tout un peu nerveuse ! C'est la sœur de Pinkie Pie ! Et Pinkie veut vraiment qu'on soit à la hauteur, c'est clair ! Visiblement, c'est très important pour elle qu'on puisse faire ses colliers de bonbons-pierres toutes ensemble ! Mais je suis sûre que tout se passera... Oh ! Lala ! Où est Maude ? Elle arrive tout de suite ! Euh... T'en es sûre ? Elle n'est pas aussi rapide que moi ! J'ai demandé à Gummi de rester avec elle au cas où elle se perdrait ! Est-ce qu'elle sait marcher, seulement ? Nous sommes toutes là, Maude ! Hmm... Roche sédimentaire ! Hein ? Ceci est une roche sédimentaire ! Alors ça, c'est vraiment fascinant, vous ne trouvez pas ? Nous sommes tellement contentes que tu aies pu nous rendre visite avant ton grand voyage ! Pinkie Pie nous a tellement parlé de toi ! Je suis Twilight, et voici Applejack, Fluttershy, Rainbow Dash et Rarity ! Nous sommes vraiment très heureuses de te rencontrer ! On va passer de bons moments ensemble ! Pinkie Pie a dit que tu partageais ma passion pour la mode ! J'aime exprimer ma personnalité à travers ma garde-robe ! Et... Et que veut exprimer ce délicieux petit ensemble que tu portes en ce moment ? C'est une robe, elle ne s'exprime pas ! Ah oui, bien sûr ! Je voulais juste dire une... une... une robe ne s'exprime pas, mais... Euh... Alors je te présente Winona et... Hollowishers, Tank, Opal et Angèle ! Pinkie Pie nous a dit que tu avais un petit animal, toi aussi ! Oui, il est dans ma poche ! Oh, tu es un animal de poche ! Comme une petite souris, un oisillon ou un papillon apprivoisé ! C'est une pierre ! Elle s'appelle Boulder ! On va passer la semaine la plus chouette, la plus marrante, la plus géniale de l'année ! Je suis trop impatiente que vous deveniez les meilleurs amis du monde ! Maud, tu as envie de goûter les célèbres petits gâteaux aux pommes de Granny Smith ? Non, euh... c'est pas... Très croustillant ! Maud a raison ! Ils sont croustillants ! Miam ! Alors, euh... Pinkie Pie nous a dit que tu aimais jouer ? Boulder et moi nous jouons parfois un jeu qu'on appelle Camouflage. C'est un peu comme le jeu de cache-cache, mais bien plus passionnant. Fantastique ! Vous avez trouvé ? J'aurais vraiment aimé passer plus de temps avec Boulder parce que j'ai beaucoup de mal à me rappeler à quoi il ressemble exactement. C'est comme de chercher une aiguille dans une botte de foin, dans une grange remplie de bottes de foin. Arrête de rendre les choses encore plus difficiles ! J'abandonne ! C'est impossible ! On risque de vexer Maud si on arrête de jouer. En plus, regardez comme notre Pinkie Pie s'amuse. C'est celui-ci ! C'est celui-là ! C'est celui-ci ! C'est celui-là ! Continuons encore un peu, d'accord ? Oh, d'accord ! D'accord, d'accord ! J'ai trouvé ! Oh ! Mais où est-ce qu'il était ? Il était caché dans ma poche. Oh, non ! C'est pas vrai ! Je regrette d'interrompre le jeu, mais on devrait ramener ces petits animaux à la maison. Il est affreusement tard et ils ont eu une très longue journée. On ferait mieux de rentrer aussi, Maud et moi ! Je veux qu'elle goutte les bonbons pierres qu'on va utiliser pour faire nos colliers de meilleures amies du monde ! Elle est un peu différente de ce que j'avais imaginé. On a passé toute la journée à chercher un caillou et il était caché dans sa poche depuis le début ! Mais il faut avouer que Boulder a l'air très gentil. C'est un caillou ! Du calme, les filles. Je suis sûre que Maud était un peu nerveuse à l'idée de nous rencontrer. Peut-être qu'elle s'est comportée de façon bizarre parce qu'elle est timide ou un truc de ce genre. Exactement ! Elle a dû être très intimidée de nous rencontrer toutes ensemble. Surtout parce qu'on est déjà de super bonnes amies. Ouais, c'est vrai. Peut-être que si chacune d'entre nous passait un peu de temps seule avec elle pour apprendre à mieux la connaître, je suis sûre qu'alors on aurait beaucoup de plaisir à faire ses colliers de bonbons pierre avec elle. Par où commencer ? J'ai choisi quelques tissus qui, à mon avis, seront... Choisir ! Choisir ! Choisir ! Euh... Bien sûr, si tu ne vois rien qui te plaît, je serais très heureuse de te conseiller, certaine... J'aime celui-là. Oh ! Pinkie Pie ne nous avait pas dit que tu étais tellement marrante. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh ! Eh bien, c'est juste... En fait, ça, c'est le torchon. Mais il... Il va ravir avec la couleur de ton poil. Je suis sûre qu'en utilisant ma magie, je pourrais le transformer en une petite tenue fabuleuse. Rarity et ma sœur vont travailler ensemble pour créer des vêtements incroyables ! C'est la plus belle journée de ma vie ! Peut-être que je pourrais coudre tout ça pour réaliser quelque chose qui te plairait ? Non, merci. Un seul, ça suffit. Tu as vu le ravissant foulard qu'a fait maude ? Ouais. Oh, bonjour, Mingué. Je suis toujours si heureuse de te voir. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit bonjour et qu'il est aussi heureux de nous voir. Je voudrais parler le langage des oiseaux ! Ces araignées ne vivent qu'à Ponyville. Et même si elles ont un air un peu effrayant, en réalité, elles sont très gentilles. Et elles aident à éloigner d'autres insectes plus dangereux. C'est la pierre que je regardais. Merci encore, Fluttershy ! Commence à réfléchir au parfum que tu veux utiliser pour ton collier de bonbons-pierres des meilleurs amis ! Oh là là ! Je ne suis même pas sûre que nous soyons amis tout court. Maud est un rat de bibliothèque ! Elle adore la poésie ! Justement, j'ai beaucoup de poésie. Tu as lu les poèmes d'encre et plume ou ceux de prose fleurie ? Non, je préfère lire mes propres poèmes. Oh, je serais ravie de les entendre ! J'ai déjà écrit des milliers de vers. Elle est tellement prolifique ! Le poème suivant parle d'une pierre. Tous mes poèmes parlent de pierre. Pierre, ce sont mes pierres. Les sédiments me rendent sentimentale. Douce et ronde, endormie sur le sol. Ces tons de brun, mêlés de gris. Est-ce que tu as fini de peler les pommes pour faire le jeu, Maud ? J'en ai fini avec celle-ci. Ouais, elle est drôlement intéressante, ta méthode, tu sais. Tu veux que j'en pelle une autre ? Non, je veux dire... Non, je suis sûre qu'on a déjà bien assez de pommes comme ça. On peut goûter, maintenant ? Oui, pourquoi pas. Wow ! C'est le meilleur jus de pommes que j'ai jamais bu ! Qu'est-ce que tu en penses, Maud ? Il a un goût de pommes. Je t'avais dit qu'elle était super honnête, exactement comme toi ! Oui, on pourrait être sœur jumelle. Ouais ! Vas-y, essaie de faire mieux. Oh ! Oh là là, c'était incroyable ! Wow ! Comment t'as fait ça ? En le lançant. Je crois... Je crois que cette fois, tu as gagné, Maud. En fait, ça m'est égal de... Gagner. Génial ! Vous êtes toutes là ! Maud cherche les pierres, c'est le moment ou jamais de préparer tout ce dont on va avoir besoin pour faire nos colliers de bonbons-pierres des meilleurs amis ! Ça va pas ? Eh bien, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moment pour faire des colliers de bonbons-pierres des meilleurs amis. Pourquoi ça ? En fait, ma chérie, tu vois... C'est vraiment gentil à toi de vouloir nous faire partager cette belle tradition d'amitié, mais... Mais quoi ? La vérité, c'est que... On a vraiment fait tout ce qu'on pouvait pour devenir plus proche de Maud. Mais peut-être... Peut-être que certains poneys ne sont tout simplement pas faits pour s'entendre. Oui. Et on trouverait ça gênant de fabriquer un objet qui veut dire qu'on est des amis si... Ben, si c'est pas le cas. Oh ! D'accord. Si quelqu'un a besoin de moi, je serai à la maison en train d'essayer de trouver un moyen d'utiliser 200 kilos de bonbons-pierres. Je me sens vraiment mal. Très, très mal. On aurait peut-être dû faire semblant d'être amis avec Maud, tout simplement. Si on n'avait pas dit à Pinkie Pie qu'on était loin d'être devenus les meilleurs amis du monde, je suis sûre que Maud s'en serait chargée. Peut-être, mais après tout, qui sait ? Ce poney est un mystère coiffé d'un point d'interrogation et enrobé d'une ignée. Tu veux dire enrobé d'une énigme ? Non, je veux dire ignée. C'est un genre de pierre. Ne me demandez pas comment je le sais. J'ai trouvé ! J'ai eu une idée géniale pour que Maud et vous deveniez les meilleurs amis du monde ! Je l'appelle ! Le Pinky Rainbow Harry Twiapun Flutter Monde. Trop chouette ! C'est une course d'obstacles qui rassemble les intérêts de chacune d'entre nous, qui va toutes nous amuser comme des folles, et qui va définitivement faire de nous les meilleurs amis du monde ! Allez, mettez ça ! Je répète. Hein ? Bon, je crois qu'il vaut mieux que je vous montre. Regardez bien ! Un tunnel de compote pour Applejack. De jolies choses brillantes pour Rarity. Un peu de lecture pour Twilight. Des petits animaux pour Fluttershy. Des gâteaux pour Pinky la Gourmande. Et enfin, une course pour Rainbow Dash. Euh, Pinky Pie, c'est quoi, ça ? Un toboggan et une montagne de pierres ! Pour Maud ! On glisse et puis on escalade ! Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un mauvais pressentiment. Ah ! Oh ! C'est pas vrai ! Attention ! Ah ! Ah ! On, 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 on ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Qui ? Comment ? Quoi ? Pinky Pie, mais à quoi tu pensais ? Je n'ai pas pensé du tout ! Je sais que c'est extrêmement important pour toi que tes amis deviennent mes amis. Mais je crois que ça n'arrivera tout simplement pas. Il vaudrait mieux pour tout le monde que je retourne à la ferme des pierres et que je passe le reste de la semaine là-bas. J'ai été heureuse de vous rencontrer. Je suis contente de savoir que Pinky Pie a des amis tels que vous. Mais... On n'a même pas eu le temps de faire nos colliers de bonbons pierres ! Attends, Maud ! Je viens avec toi ! J'arrive pas à croire que Maud a écourté son séjour. Je n'arrive pas à croire que nous avons failli perdre Pinky Pie dans cette ridicule course d'obstacles. Heureusement que Maud a été capable de la sauver juste à temps. Elle est drôlement rapide, vous avez vu ! Et la façon dont il a réduit cet énorme rocher en poussière ! Je me demande bien comment il a réussi à faire ça. Pinky Pie était en danger. Maud déplacerait des montagnes pour elle s'il le fallait. J'ai trouvé ! J'ai enfin découvert ce que nous avions tout en commun avec Maud. Une chose qui est vraiment digne d'être célébrée par une tradition extrêmement importante qu'on ne peut partager qu'avec ses meilleurs amis et avec personne d'autre. Merci d'être venu avec moi. Je ne sais pas combien de temps va durer mon voyage de recherche sur les pierres. Mais je suis contente de pouvoir passer un peu de temps avec toi avant de partir. Moi aussi ! Et je regrette d'avoir mis autant la pression à mes amis de Ponyville. Je voulais juste qu'elles apprennent un peu à connaître mon incroyable grande sœur. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Pinky Pie, nous sommes désolés de t'avoir fait de la peine en ne créant pas immédiatement des liens avec Maud. Et Maud, nous sommes désolés que tu aies pensé que la seule façon de ne pas faire de peine à Pinky Pie, c'était de quitter Ponyville au plus tôt. On a bien vu que tu étais prête à tout faire pour Pinky Pie, notre amie. Et le bonheur de Pinky Pie est aussi important pour nous qu'il l'est pour toi. Nous sommes désolés de ne pas l'avoir compris plus tôt, mais il existe une chose qui nous unit toutes, une chose essentielle. Et cette chose, c'est notre amitié pour Pinky Pie. Oh, je rougis ! Et si tu veux mon avis, c'est une chose formidable qu'on a en commun. Qu'est-ce que tu en penses, Maud ? C'est sûr. Qu'est-ce qui ne va pas ? Désolée, ma chérie, mais on pensait qu'elle serait un peu plus enthousiaste après avoir entendu ça. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je ne l'ai encore jamais vue aussi enthousiaste de ma vie ! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'exprime mon enthousiasme de façon extrêmement différente de celle de ma petite sœur. Euh, oui, on a remarqué. Et tu sais quoi ? Ça ne nous pose aucun problème. Oh, non ! Maud, on voudrait te donner quelque chose pour ton voyage. Un petit souvenir de tes nouvelles amies de Poneyville. Merci beaucoup. Essaye de ne pas manger tous les bonbons avant de partir ! Est-ce que ce sont tous les colliers que Pinkie t'a envoyés ? Mais alors, tu n'en as mangé aucun ? Je n'aime pas les bonbons. Par contre, j'adore Pinkie Pie. Nous allons à Jumanathan ! Nous allons à Jumanathan ! Nous allons à Jumanathan ! Pourquoi l'affiches-tu par un sourire comme ça ? Oh, Pinkie, je t'en prie, ce n'est qu'un voyage d'affaires pour moi, tu sais. Je dois parcourir la ville à la recherche d'un emplacement idéal pour mon magasin. Et bien que je trouve cela adorable de te voir exciter à ce point, sache que jamais je ne me laisserai aller à m'extasier sur... Cette ville ! Quelle beauté ! Regarde cette majesté surplombant fièrement la plus grande ville de tout Equestria ! Cette ville est tout simplement incroyable ! Elle est... Elle est parfaite ! Et la journée s'annonce encore plus que parfaite, parce que regarde qui arrive ! M-A-U-D ! Alors, tu as deviné ? Ben oui, c'est Maud. Maud, Maud, Maud ! Oui ! M-A-U-D ! L'amitié est la magie qui nous unit ! J'adore votre tradition ! Tu consacres un jour par an à chacune de tes sœurs, c'est bien ça ? Et à chaque fois, vous vous retrouvez quelque part et vous passez toute la journée ensemble ? Oui ! Je prévois une journée par sœur ! Et chaque année, nous essayons de choisir une ville différente ! La journée, nous faisons du tourisme et le soir, nous échangeons des cadeaux. Et vu que Maud fait son roctorat dans une ville voisine, c'est ici que nous passons notre journée ! Spist ! D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? Que veut dire spist ? Non, Rarity ! Pas spist... Spist ! S-P-S-E-C-T ! Les sœurs Païs s'échangent des cadeaux du tonnerre ! S-P-S-E-C-T ! S-P-S-E-C-T ! S-P-S-E-C-T ! D'accord ! Le cadeau... Spist ! De Maud est toujours mieux que le mien ! Cette année, je veux changer la donne ! Pour une fois, je vais lui donner un cadeau aussi formidable que ce qu'elle a l'habitude de m'offrir ! Ici, à Jumanathan, il y a un magasin qui vend uniquement des sacoches pour cailloux ! Voilà un petit nid douillet pour Boulder, je suis sûre que Maud adorerait ! Ah oui, Pinky ! C'est le cadeau idéal pour Maud ! Je trouve aussi... Le problème, c'est que le magasin se situe dans le centre ! Oui... Donc, tu voudrais acheter une sacoche pour Maud sans gâcher l'effet de surprise ! Tu as de la chance ! Je sais exactement ce que tu dois faire ! Choisis un itinéraire qui te mène tout près du magasin de sacoches, comme ça, Maud ne se doutera de rien ! Je viendrai avec vous et je la divertirai, pendant que toi... Moi, je partirai discrètement acheter une sacoche ! Toi, sur le chemin, tu pourras chercher un emplacement pour ta boutique ! Ton plan est parfait ! Parfait ! Parfait ! Écoute, Pinky, ne t'emballe pas trop avant d'avoir la sacoche entre les sabots, d'accord ? Bien sûr ! Oui, tu as raison ! Aucune ne lui plaît ! Je vais t'offrir le plus beau cadeau de toute l'histoire ! De l'histoire ! Oh ! Quelle vue spectaculaire ! C'est magnifique ! On voit vraiment tout d'ici ! Ouais, surtout la glaciation de la strate inclinée. C'est époustouflant. Pas aussi époustouflant que le cadeau que je vais t'offrir, Maud ! Cet endroit est douillet, n'est-ce pas ? Mais il ne fera pas l'affaire ! Si je dois passer mes journées ici, je vais devenir folle ! Maud aussi, elle va devenir folle quand elle ouvrira mon cadeau ! Ce que tu allais dire est loin d'être aussi surprenant que mon cadeau pour Maud ! Ton cadeau te plaira aussi, j'en suis sûre ! Pinky, dépose ce crayon ! Ça ne se fait pas dans un restaurant comme le petit galop ! Je pourrais manger tous les jours dans de tels endroits ! Ce restaurant est unique. C'est le seul de la ville dont les murs des toilettes sont recouverts de carreaux en siennites. Ça alors ! On en apprend tous les jours ! Tu sais quoi, Pinky Pie ? J'aimerais beaucoup que tu m'aides à choisir ce que je vais commander ! Le magasin de sacoche est tout près ! Il n'est qu'à quelques pâtés ! Je pourrais presque le sentir d'ici ! Enfin, si je connaissais son odeur ! Bon, récapitulons. Je divertis Maud pendant que tu vas acheter la sacoche. D'accord ! Je te remercie de m'avoir aidée à choisir, Pinky Pie. Maintenant, je sais quoi commander à manger. Avec grand plaisir, arrête-y ! Je vais me laver les sabots et je ne serai pas longue ! Désolée ! Dis-moi, Maud, ton ami Boulder est un personnage vraiment... comment dire... Intéressant ! Allez, raconte-moi tout ! Comment vous êtes-vous rencontrés ? La nuit était sombre et orageuse. Jamais je n'aurais pensé que ma vie allait radicalement changer. Oh ! Quelle magnifique sacoche en velours à dix mille fils au centimètre brodée à la main ! Maud va l'adorer ! Il me la faut ! La porte est bloquée ! Fermée pour cause de vacances improvisées à Canterlot avec ma petite nièce. Réouverture dans quelques lunes ! Oh non ! Oh non, 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 non ! Peut-être, je dis bien peut-être, est-il déjà rentré de ses vacances et qu'il a oublié de retirer le mot ! Bonjour, monsieur le propriétaire du magasin de sacoche ! Pourquoi êtes-vous partis en vacances à Canterlot avec votre petite nièce alors que je veux vous acheter une sacoche pour ma soeur ? Arrêtez ! Le magasin est fermé ! Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! Il me faut cette sacoche ! Sinon, je ne pourrais pas offrir à ma soeur le plus beau cadeau de toute l'histoire de Spitz ! Je vais même me retrouver sans aucun cadeau Spitz pour ma soeur ! Et depuis ce jour, Boulder ne m'a plus quittée. Waouh ! Ton histoire est captivante et pleine de suspense ! Maintenant, je comprends pourquoi tu t'y attends, hein, Boulder ? Oh, Pinkie Pie, te revoilà ! Tes sabots doivent briller comme des sous-neufs ! Hein ? Ah oui ! Oh ! Garçon, une coupe caramel, chocolat et triple portion de chantilly ! Alors, tu as trouvé une sacoche ? Raconte-moi tout, Pinkie ! La porte du magasin a été fermée parce que le propriétaire est parti en vacances avec sa petite nièce et qu'il ne reviendra que dans quelques lunes ! Je ne pourrais donc pas offrir de cadeaux parfaits à Maud ! Et je n'ai pas de cadeaux du tout ! C'est la pire journée d'échange du cadeau du monde ! Aaaaaah ! Oh, ne t'inquiète pas, Pinkie ! Je vais t'aider à trouver un nouveau cadeau pour Maud ! Nous avons encore le temps avant que vous n'échangiez vos paquets ! Et nous n'avons pas encore exploré toute la ville ! Nous allons trouver un cadeau qui lui plaît ! Peut-être même plus qu'une sacoche ! Oui ! C'est vrai ! Merci, Rarity ! Maud ! Je vois que tu es en admiration devant cette imposante girafe ! C'est vrai qu'elle est belle ! Je me demandais si tu te voyais en elle ! Peut-être si j'avais un miroir ! Ma chère Maud ! Je sais que tu adores les pierres ! Alors, sors ton appareil photo ! Parce que je vais te montrer les pierres les plus spectaculaires de ton Jumanathan ! Je suis sûre que tu vas en trouver une à ton goût ! Boulder dit que ces pierres sont trop... vaniteuses ! Hey, Maud ! A nous deux, maintenant ! Un ou deux ! Dis-moi ce que tu penses de… Ceci ! Ou de 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 ceci ! Ceci ! Ceci ! Ceci ! Je sais ! J'aime bien ! Ceci ! Quoi ? Qu'est-ce que tu aimes ? Montre-moi ! Ce vélo ? Cette lampe ? Cette oeuvre ? Dis-moi ! J'aime cette fissure dans le trottoir. C'est un très bel exemple d'expansion thermique et de tassement de sol. Mais je... je lui présente tout ceci et elle admire une fissure ! Alors, qu'est-ce qu'elle aime ? C'est impossible de trouver un cadeau pour ta sœur. Elle n'a besoin de rien et elle n'aime rien ! Boulder ! Boulder ! Où te caches-tu ? Montre-toi, Boulder. Ah, t'es là. Si seulement j'avais quelque chose dans lequel je pouvais te transporter. Une sacoche aurait été le cadeau idéal pour Maud ! Et je suis sûre qu'elle aurait adoré celle que j'ai vue ! Avec une double couture et un joli cordon rouge ! Une sacoche en velours bleu nuit avec des motifs ancrés et une triple couture en croix ? Oui, c'est exactement ça ! Mais... mais comment le sais-tu ? Parce que j'en vois justement une comme ça ! Peut-être que si tu le rattrapes, tu pourrais... Excuse-moi de te déranger ! J'ai remarqué ta magnifique sacoche ! Serais-tu prêt à t'en séparer ? J'en ai vraiment besoin ! Vraiment, vraiment besoin ! Je voudrais être sûre de comprendre. Tu as vraiment, vraiment besoin de cette sacoche, hein ? Je crois que j'ai dit vraiment, vraiment, vraiment ! Oh, eh bien, tu sais, des sacoches de ce genre, on n'en trouve plus si facilement de nos jours. Mais je pense que je pourrais arriver à m'en séparer si tu y mets le prix. Alors, tu es d'accord de me la vendre ? Je vais enfin pouvoir offrir le cadeau idéal à ma sœur Maud ! Wow ! Merci, merci beaucoup ! Oh ! C'est un magnifique canon à confetti que tu as là, dis donc ! Tu sais quoi ? Je serais ravie de te donner cette magnifique sacoche pour seulement... ton canon ! Mon... mon... mon canon ! Si tu veux vraiment faire plaisir à ta sœur en lui offrant le cadeau de ses rêves, alors tu dois renoncer à ton canon ! Alors, qu'en dis-tu ? La sacoche pour le canon ! Tu vois la silice qui se cache dans la fissure ? Je crois que oui ! Qu'est-ce que vous faites ? Oh ! Te revoilà ! Chère Maud, j'aimerais encore faire une photo de toi et de cette splendide fissure dans le trottoir. Je viens d'avoir une excellente idée pour faire la photo parfaite ! Sois gentille, place-toi juste derrière ! Super ! Tu veux bien reculer encore un petit peu ? Encore ? Je dirais encore... Euh... une vingtaine de pas ! Parfait ! Ne bouge plus ! Ça va faire une magnifique carte postale, tu verras ! Alors, comment ça s'est passé ? Dis-moi, dis-moi, dis-moi ! Eh bien, j'ai enfin une sacoche pour Maud ! J'ai son cadeau, c'est tout ce qui compte ! Je suis tellement contente pour toi ! Elle va adorer ce merveilleux cadeau ! Ouais ! Ouais ? C'est tout ? Tu as trouvé le plus beau cadeau spectre au monde pour ta sœur Maud et tout ce que tu trouves à dire, c'est... Ouais ? Ouais ! Mais... tu es Pinkie Pie ! Tu es censée dire... Je suis trop excitée d'avoir cette sacoche ! Je sais que je dis souvent quand je suis excitée ! Mais là, je suis plus qu'excitée d'être à ce point excitée à l'idée d'être excitée d'avoir cette sacoche pour ma sœur ! Puis, tu tires ton canon à confetti ! Mais... Où est ton canon ? Oh ! Tu l'as perdu ! Tu as perdu ton canon quelque part dans la grande ville ! Eh bien... Non, je ne l'ai pas perdu ! Je veux dire, je sais où il est, c'est juste que... Il est évident que quelque chose te tourmente et je voudrais t'aider ! Mais je ne peux rien faire si tu ne me dis pas quel est le problème ! Il n'y a pas de problème ! C'est juste qu'Ajumanathan, si on veut acquérir une sacoche, il faut donner son canon en échange ! Qui l'eut cru ? Tu as donné ton canon à confetti ! Mais... mais ton canon est ce que tu as de plus cher ! Tu l'adores plus que tout au monde ! Comment as-tu pu te séparer de ton bien le plus précieux ? Tu sais, j'ai enfin trouvé un cadeau à la hauteur de ceux que Maud a l'habitude de m'offrir ! Et c'est la seule chose qui compte vraiment pour moi ! Ah, je comprends mieux maintenant ! Je crois ! Maud va être tellement contente ! J'ai hâte de voir sa tête quand elle découvrira la sacoche ! Alors, cette photo ? Boulder est très photogénique. Après la journée que nous venons de passer toutes les trois, je suis peut-être encore plus impatiente que vous de voir ouvrir les cadeaux ! Pourtant, je ne suis pas une paille ! Je ne peux plus attendre, les filles ! Je veux voir les cadeaux que vous vous êtes réservés ! Encore un peu de patience ! Avant de nous offrir les cadeaux, nous chantons toujours la magnifique chanson de la journée des sœurs pailles ! Tu es prête, Maud ? Je n'ai jamais été aussi prête ! C'est l'échange des cadeaux des sœurs pailles ! Oui. C'est l'heure d'échanger les cadeaux ! Qu'attendez-vous pour les ouvrir ? Merci. Je savais que tu aimerais ! Ça en a valu la peine ! Regarde comme elle est heureuse ! Je n'y serais jamais arrivée sans toi ! Merci, Rarity ! Et maintenant, il est temps que j'ouvre le cadeau que tu m'as offert ! Tu es incroyable ! Tu m'as à nouveau offert le meilleur cadeau de l'histoire de ce... C'est parfait ! C'est merveilleux ! C'est unique ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petits morceaux de papier parfumé. Ça s'appelle des confettis pour ton canon. Maud ! Tu me connais tellement bien ! Tu es si attentionnée ! Tu cherches toujours le cadeau qui fait plaisir ! Je n'oublierai jamais ce cadeau ! Jamais ! J'ai jamais ! C'est encore plus fort que jamais ! C'est vrai ! C'est impressionnant ! Mais ce n'est pas une fissure dans un trottoir. Sois gentille. Je suis contente de voir que la sacoche te plaît. Surtout quand je pense à ce à quoi Pinky a dû renoncer. Quoi ? Oublie ce que j'ai dit ! Je suis contente de voir que la sacoche te plaît. Souviens-toi de cette phrase. Oublie la deuxième. La deuxième phrase dans laquelle je dis que Pinky a dû renoncer. Je devrais arrêter de parler. Fini. J'adore ma sœur et mes nouveaux confettis ! Pourquoi est-ce qu'elle ne se sert pas de son canon ? Regarde comme mes sabots sont sales ! Je ferais bien d'aller les laver ! Où est son canon ? Pitié ! Ne me jette pas ce regard ! Je ne le supporte pas ! Pinky Pie est contrarié que les cadeaux qu'elle te donne ne sont jamais aussi bien que les tiens ! Pardon ? C'est pour ça qu'elle a donné son canon en échange de la sacoche ! Elle a cédé son canon à confettis. Pinky Pie ? Pinky Pie ? Tu veux bien nous rejoindre ? Je crois savoir pourquoi vous m'avez appelée. Vous voulez faire un tour en cygnes ? Il y a des cygnes pédalos, mais il y a aussi de vrais cygnes sur lesquels nous pourrions... Tu as donné ton canon à confettis. Elle m'a fait avouer. Oui, mais c'est que... C'est que... Tes cadeaux sont toujours mieux que les miens ! C'est pour ça que je devais t'offrir le cadeau parfait ! Tu vas te laver les sabots ? Où est-ce que tu vas ? Récupérer ton canon. Là-bas. Oui, c'est bien lui qui m'a donné la sacoche ! Comment savais-tu qu'il serait ici ? C'est incroyable ! C'est mon septième sens. Cette famille ! J'aimerais te rendre cette sacoche et récupérer le canon de ma sœur. Désolée, mais les échanges ne sont pas acceptés. J'aimerais te rendre cette sacoche et récupérer le canon de ma sœur, s'il te plaît. Oh, je ne l'ai jamais vue dans cet état ! As-tu vu ces flammes dans ses yeux ? Tu ferais mieux de faire ce qu'elles demandent ! Des flammes dans les yeux ? Oh non ! Elle serre les dents ! Regarde comme elle serre les dents ! Je ne vois rien ! Oh oh ! Quand elle serre les dents, c'est tout ce qui t'attend ! Quoi ? Qu'est-ce qui m'attend ? Oh, crois-moi, tu ne veux pas le découvrir ! Je voudrais rendre cette sacoche. Ah ! Ah ! Oui ! Reprends ça à pitié ! Arrête de serrer les dents et éteins ces flammes qui brûlent dans tes yeux, je t'en supplie ! Elle ne me fait rien à pitié ! Maud ! Je suis si contente que tu as récupéré mon canon ! Oui ! Oh oh ! Je me rends compte d'une chose. Tu as échangé la sacoche pour mon canon. C'est donc le deuxième cadeau que tu me fais aujourd'hui. Et c'était le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Tu as gagné. Tes cadeaux sont toujours mieux que les miens. L'année prochaine, je décuplerai mes efforts pour... Pinky, offrir des cadeaux n'a rien d'une compétition. C'est une expression d'amour. Et toi, tu offres toujours tes cadeaux avec beaucoup d'amour. C'est pour ça que je les aime. Et que je t'aime toi à tout jamais jamais. C'est encore plus fort qu'à tout jamais. Te revoilà ! Tu t'es lavé les sabots bien longtemps ? Rappelle-toi que nous avons un train à prendre ! Oui, je sais. Mais il reste un dernier endroit que vous devez absolument voir avant de partir. Voilà ! Bienvenue dans la future demeure de... Rarity pour vous ! Alors, qu'en dites-vous ? Pensez-vous que ce soit un bon emplacement pour ma boutique ? Non. Je pense que cet emplacement est parfait. Vous savez quoi ? Je trouve que c'est le plus beau Spix de ma vie ! J'ai hâte d'être à l'an prochain pour le Spix-tar ! Quoi ? Le Spix-tar ? Qu'est-ce que c'est ? S-P-S-E-C-T-A-R ! C'est une nouvelle tradition que nous avons inventée. Les Sœurs Pailles s'échangent des cadeaux du tonnerre... Avec Rarity. Oh ! C'est de loin les plus beaux ! Oh non ! Oh non ! Non, 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 non ! Vous êtes trop douée pour offrir le cadeau idéal ! Je vais devoir vous trouver quelque chose d'exceptionnel ! Et il ne me reste qu'une année pour y arriver ! Oh, Rarity ! Peu importe ce que tu nous offres ! Tant que tu donnes tes cadeaux avec amour, ils sont parfaits ! Oh ! Merci infiniment, Pinky ! Mais... Vu que tu abordes le sujet... Sache que je tombe à court de confettis ! Vous n'imaginez pas la quantité dont j'ai besoin sur une journée ! C'est parti 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 !